... Ah, asseyez-vous si vous tout louvez de la place ! Bonjour, on est sur Hourstone exactement ! Cette fois, moi je vais affronter Cyan Cojendi, donc Cyprien... à non attend, excuse-moi je te mets des petites baffes comme ça, parce que c'est faux parce que j'ai gagné la dernière fois et c'est moi qui joue contre Cyan, donc merci, au revoir, on se rappelle ! et on accueille Cyan Cojendi, Poulot ! Ça va ? Vous avez été défié par Kyan Kjandi, acceptez-vous ce défi ? Oui ! Alors Kyan, depuis quand tu joues ? Sur Hearthstone exactement ? Depuis très peu. Vraiment depuis très peu de temps. Je voulais vraiment pas m'y mettre parce que... C'est une semaine, non ? Ouais, ça fait une semaine et demie, ouais. J'ai perdu une semaine et demie de ma vie déjà à jouer à ce jeu. Ce jeu rend dingue. J'ai fait plus rien à côté, mais je voulais pas m'y mettre parce que je sais à quel point les jeux Blizzard sont géniaux. Et je joue à Starcraft 2 déjà, ça me prend beaucoup de temps. Et je veux même avouer que c'est moi qui t'ai suggéré de jouer à ce jeu. Donc je te dois 10 jours de ta vie. Je suis désolé. Tu joues prêtre toi exactement ? Ouais ! C'est un peu le... Je sais pas, il fait penser un peu à... C'est un peu le Ryu du jeu, tu vois. C'est un peu genre le mec gentil, sympa, tu vois. Moi j'ai l'impression que c'est plus le chasseur. Je trouve beaucoup de chasseurs. Mais bon. Donc prêtre, je rappelle... Oh oui, je change un petit peu. Je joue Shaman, qui a un pouvoir très spécial puisqu'il invoque des totems aléatoires chelous. C'est comme démoniste, il a un pouvoir chelou. Qu'est-ce que je garde ? Je garde pas grand-chose là. Donc je commence, ce qui n'est pas une très bonne chose pour moi. À moi de jouer. Alors on va commencer fort. Je me donne trois points d'attaque à mon héros. Et je peux comme ça déjà t'infliger les trois premiers points. C'était une carte qui permet de donner trois points d'attaque à n'importe qui. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Moi j'ai pas joué. Mais je le fais quand même. Ouais, je vois ça. Et je vais invoquer un totem chelou, comme on les appelle dans le milieu. Totem chelou. Et moi ça c'est un totem qui donne un point de vie à tous mes serviteurs à la fin de chaque tour. Elle est vachement bien cette carte, c'est qu'en fait on ne peut pas lui jeter des sorts. Il s'est paniqué tous les gens. Tu peux rien faire. Soit tu l'attaques, soit tu fais rien du tout. Mais j'ai de la ressource comme on dit. Alors moi j'avoue, Shaman, c'est pas mon gros gros deck. Ça c'est... Je le sens mal là, tu vois par exemple. Alors il y a un truc qui est vachement intéressant, ça s'appelle la surcharge. C'est qu'on voit en bas à droite, un de mes mana est bloqué avec un cadenas. Parce qu'en fait j'ai utilisé une carte qui m'a fait surcharge. C'est-à-dire qu'au tour d'après j'ai un mana en moins. C'est une carte qui est en une partie super puissante. Affirmatif. Je t'ai un petit délire. Voilà. Ça c'est un totem qui donne plus d'oeufs en attaque aux serviteurs qui sont à côté de lui. C'est important de les placer aussi au bon endroit. Si on le met que sur le côté, c'est un peu embêtant. Putain, cette concentration mon gars. Quelqu'un est baissé. Ah ouais, je vois ça. Et là tu vas te healer. Donc cette carte-là... C'est une carte en fait, quand tu la poses et que tu soignes un de tes serviteurs, tu gagnes une carte. Depuis peu hein, mais plus je pioche, plus c'est... Mieux c'est quoi, on se sent mieux quand on pioche. Alors par exemple j'ai trois cartes, toi t'en as beaucoup trop. Oh c'est beau ça. Tu pioches aussi ? Ouais. Oh la la. Salutations. C'est important la politesse. Oui parce que quand on appuie sur son héros, on peut choisir... Ils ont désactivé le chat où tu peux pas te parler si tu te connais pas, parce que tu peux jouer avec des inconnus sur internet. Parce que ça existait ça avant ? Bah sur Starcraft 2 tu peux... Ah ouais. Et en fait y'a que des rageux, genre quand tu gagnes, le mec t'insulte des fois. Ah ouais. Y'a beaucoup de gens comme ça. Y'a que de la politesse donc tu peux juste dire, tu te fais battre, tu fais juste... Merci. Ou quand tu as vraiment mis la mine de ouf, tu peux faire un petit... Excusez-moi. C'est bon faux parce que moi je vois ta flèche rouge. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce qu'il va se passer pour moi. Pourquoi il fait ça ? Tu te rends deux points de vie, tu vas jeter un sort, tu pioches une carte. Oh la la. Et tu repioches une carte avec ce serviteur là. Exactement. Putain mais t'as 12 000 cartes. Oh bah il est terminé. Que faire ? Putain je suis pas bien là. Oh bah il est terminé. Ça c'est quand je la pose, j'inflige trois points de dégâts. D'accord. Oh la la. Détruire un serviteur avec cinq en attaque ou plus. Non mais mec. Oh la la. Mais avec tes provoques là. Non mais vas-y là tu me vénères. Et tu donnes cinq. C'est bien. C'est bien cinq, c'est un bon chiffre. Je fais ça non ? Ça plus ça. Ça t'as pas trop le choix. Merci de me le rappeler. Je viens de me donner une arme. Je viens de me donner une arme qui a deux points d'attaque. Plus trois, tu t'es donné trois aussi à toi c'est ça ? Exactement. Le truc c'est que quand tu tapes ta provocation, contrairement à quand tu tapes ton maître, c'est que tu perds tes points. Tu perds tes points de dégâts aussi quand tu tapes. Bah ouais, lui il m'a contre attaqué. Du coup j'ai perdu de la vie de mon héros. Mais bon, j'ai pas trop le choix quoi. Putain c'est dingue. J'ai le cœur qui se met à battre là. C'est inévitable. Ah ! C'est quoi ça ? J'ai une petite carte que j'aime bien. Non mais toi en plus t'as 7 mana, t'as 7 cartes. Oh la la. J'espère que vous aimez. Non mais c'est bon t'as assez de cartes mon gars. J'aime bien, j'aime avoir des cartes. Y'a un côté cool. Il pioche à chaque fois. Je vois que Squeezie il veut pas du tout me coacher là. C'est chacun sa merde. Le coup des Murlocs. Je suis trop deg. Moi je me tape des Murlocs du chassou et pas de chaman. Passez-moi cette clé blague. Non mais bon gars. Michel Bonne Pioche on m'appelle son serveur dans ce tel. Genre Michel Bonne Pioche. C'est déçu à certains. Voilà. Il est content hein ? Est-ce que ça se voit ? Est-ce que j'ai le sourire là de davantage ? En fait moi l'erreur dans ce jeu c'est que je fais des stratégies. Je vais sortir celle-là, après je vais sortir celle-là. Et en fait non faut y aller au feeling. C'est Naboo qui me dit vas-y au feeling toujours. Essaye de faire avec ce que t'as. C'est le fameux totem chelou comme on l'appelle. Qui lui donne un dégât des sorts. Et je me pose un petit ami. Qui fait comme la carte que j'avais avec mes Murlocs. Et qui me donne un PV à n'importe qui. Ah c'est bien ça. Je peux attaquer de deux. Autant dire que ça ne me sert. C'est moi rien. Ça va, ça va. Tout le monde est dépité là. On fait une demoiselle comme ça. En plus j'ai zéro sort en fait. Ça ça m'embête un peu. Ah putain tout le monde regarde comme ça. Non. Cette carte là elle m'embêtait un peu. Oh mon gars. Je suis désolé. Elle m'embêtait un peu. C'était quoi ? C'était détruit avec 3 en attaque au moins putain. Elle avait 6 points de vie tu vois. Elle te coûte 2 points de manant. Ouais mais en plus tu vois. C'est ça qui dure pour toi. Vraiment ça ça peut être chiant. Mais lingo. Connard. Quelqu'un est blessé. Non mais ça va aller. Non mais en plus. Le seul qui peut attaquer quoi. Ah merde. Pas si merde que ça non plus. Ah j'ai fait un mauvais compte. Allez ça sert les maths. A chaque fois que je joue une carte qui a surcharge. Donc ça c'est une carte qui a surcharge. C'est celle que j'ai l'arme là. Et ben il gagne en attaque. Ah c'est cool ça. Waouh. Ah d'accord ouais ouais sympa. Bon je suis plutôt mal barré avec mon chaman. C'est vrai qu'il était dangereux. C'est bien de l'éliminer. Non parce que je voulais tu vois. Il met mal. Il met mal. J'ai pioché un peu. J'ai soigné. En fait c'est cool c'est que j'ai deux cartes donc je peux piocher. Tu pioches deux fois ? Bah ouais parce que j'ai mes deux cartes. Ah ouais ouais ouais. Non mais il est pas malin ton deck. Pourtant il a des cartes qui sont... Je sais que t'as une ou deux légendaires. Ouais mais c'est assez basique en fait. C'est des... Je suis allé voir sur les sites un peu et c'était un deck qui était conseillé. J'avais pas toutes les cartes parce que ça il te faut ça et ça. J'ai pas encore débloqué ces cartes là donc du coup je l'ai un peu arrangé à ma sauce aussi. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Ça me sort beaucoup ça. Il est trop marrant ça. Donc là je suis transformé en grenouille que je viens d'attaquer. C'est bien ça putain. En fait ça donne furie des vents. C'est à dire que ça permet à un serviteur d'attaquer plusieurs fois. Mais comme mon serviteur a 0 en attaque. Les mathématiques simples. 2 x 0 égale 0. Tu veux me faire un sort de ouf je le sens. Non non non. Il y a des sorts qui me supprime. T'as beaucoup de sorts c'est un truc. Bah ouais c'est un mach. Pendant que tu me fais laminer la gueule. On peut jouer avec le petit décor. Par exemple je peux prendre un petit rocher. Le mettre dans la catapute. Appuie sur la catapute. Voilà. Tu peux aussi éteindre le feu de la cheminée en bas à gauche là. Hop là. Donc je pense que t'es en train de me mettre la mine. Je peux descendre la grille si j'ai plus plein de fois dessus. Allez descend. Voilà. Alors. Ouh je vais faire mal là. J'adore. Voilà. Bon. Il est vraiment nul ce jeu. C'est un jeu je sais pas. C'est super chronophage dans le sens. En fait ouais tu fais des petites parties de 15 minutes c'est cool. C'est du plaisir ça détend. Non ça dépend pas tellement. Moi ça me détend. Moi ça me détend. J'insiste. Ouais mes totems ne servent absolument à rien. Fin de tour. Bon bah 5 points de vie. Moi je l'aime bien celui-là. Non mais 5 points de vie tu mets la mine là. Ouais mais j'aime bien tu vois je trouve ça cool. Ah tu le récupères. Ouais je le trouvais cool. Donc ça c'est un sort contrôle mental qui prend le contrôle d'un adversaire. Comme ça il va me soigner en fait c'est ça. Il va te soigner exactement. Et là si je pose une carte qui enlève 28 points de dégâts. Et là ça me fait vraiment mal. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop ton problème. Et je fais juste fin de tour. En fait j'avais jamais fait ça mais c'est cool. Regarde. Tu pioches. Ouais c'est ça que j'en ai. Ah il te reste 3 cartes. Ouais. Il te reste 2 cartes. 2 cartes ouais. Ah c'est ça c'est pas mal ça. Je sais comment j'ai cru. Je n'ai presque plus de cartes. Je n'ai plus de cartes. Il te reste une carte. Tous ceux qui aiment ne sont pas perdus. Double les dégâts et les soins de vos sorts. Lui il fait bien plaisir. Et de votre pouvoir héroïque. Et là tu veux faire un sort ? Inflige 10 points de dégâts. Oh putain. Bravo. Mais hé. C'est lui. Lui qui m'a appris les bases. Mon ami, félicitations. Merci beaucoup. Merci. L'invité mystère a gagné. Juste attends. J'ai gagné mais on a fait quelques parties avant aussi et t'en as gagné aussi. C'est juste. C'est gentil. C'est sympa. C'est sympa de me mettre en valeur. Le rappeler. On a fait notamment une partie avec mon fameux deck de pute. Je me suis fait envahir de trucs. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. C'était chambé. Je te dis, c'est un jeu. En plus, en ce moment, j'écris. Et ce qui est cool, c'est que quand tu fais une pause, tu dis je fais un petit Hearthstone et tout. C'est pas long en plus. Maintenant, c'est que je joue Hearthstone et quand je fais une pause, j'écris. Merde. Ton spectacle, du coup, c'est pour 2024. Là, je suis à un mot par jour. C'est plutôt pas mal. Donc on le rappelle, c'est parfaitement gratuit. C'est sur iPad, PC, Mac. Bientôt sur Android et iPhone. On ne sait pas encore. Il n'y a pas de date prévue. Je crois que les jeux Blizzard, malheureusement, c'est les jeux où tu n'as pas d'excuses. Non. Tu ne peux pas dire, mon PC, il n'est pas très bon. Justement, ça marche aussi. Moi, je suis sur Android. Sur Android aussi. Malheureusement, tu n'as pas trop d'excuses. Et pour le principe, c'est très simple. On crée son deck, on en débloque. On débloque des cartes, etc. Et on met la mine à Kian Kojandi. À moins que ce soit l'inverse, malheureusement. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est cool. Je suis désolé d'avoir ruiné ta vie sociale. Ça m'a fait quand même plaisir. Ça va. Ça me fait plaisir aussi. Et tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Abonnez-vous à la scène Cyprien Gaming. Attends, tu zozotes ? Non, tu zozotes pas. Bah si, tu zozotes. Ah mais toi aussi ! C'est contagieux ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous laisse le faire. Bien sûr ! C'est un peu dur. C'est très dur. J'ai pas dur. C'est dur.